Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver. Nous sommes le lundi 13 novembre, bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Bonjour à nos invités. Bonjour. On va parler ce soir, on va parler pardon d'une série qui va être diffusée, série documentaire sur Canal+, à partir de mercredi soir, sur la tuerie de Chevaline, Imen Gouali et Camille Bouvier-Lapierre. Vous êtes réalisateur et auteur, scénariste, parce que c'est un documentaire extrêmement scénarisé sur cette tuerie. Et c'est assez gonflé, j'ai trouvé, de vous attaquer à cela, parce qu'on en a beaucoup parlé. En même temps, on n'a toujours pas trouvé le tueur. En général, on revient sur des affaires dont on a l'issue, sur laquelle il y a beaucoup plus, comme l'affaire Grégory, d'éléments. Mais là, vous avez réussi le tour de force de reconstituer, d'aller voir les protagonistes. À chaque fois, on a le sentiment, ce qu'on se disait juste quand vous êtes arrivés, que c'est le coupable. Et puis, c'est une affaire incroyable. Peut-être nous expliquer rapidement pourquoi, d'où est-ce que vous êtes partis, Imen ? Pourquoi cette affaire-là vous a particulièrement intéressé ? Alors, pour revenir sur ce que vous venez de dire, effectivement, c'est une affaire que les Anglais appellent Yes, But. Autrement dit, oui, mais... C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a une nouvelle piste, on y croit, on se dit que c'est forcément la bonne, tout colle, et finalement, il y a un mais. Et finalement, on n'y arrive pas. Et c'est vrai que c'est une affaire qui est absolument hors normes, qui est tentaculaire, dans laquelle il y a moult pistes. Et aujourd'hui, ça reste une énigme, au point où on ne sait toujours pas, ne serait-ce que quel est le mobile. On ne sait pas si la famille anglaise était visée, si le cycliste français était visé, ou si personne n'était visé, et s'ils ont tous été au mauvais endroit, au mauvais moment, selon l'expression consacrée. On rappelle que c'était le 5 septembre 2012, sur un petit parking en montagne, près du lac d'Annecy, et du village de Chevaline. C'est pour ça que ça s'appelle la tuerie de Chevaline. On se souvient de cette famille, trois membres d'une famille de vacanciers, britanniques d'origine irakienne, et puis un cycliste qui se sont retrouvé assassiné. Une petite fille a survécu, et une autre petite fille qui était cachée dans les jupes de sa mère. Voilà, la première grièvement blessée, et l'autre qui est restée sous les jupes de sa mère. On va en reparler dans un instant, mais tout de suite, c'est le zapping. Évidemment, Valérie, hier c'était la marche contre l'antisémitisme qui a occupé tous les médias, une marche où il y avait peu de personnalités du showbiz. Samedi soir, Kevin Adams s'est exprimé sur ce conflit. C'était dans quelle époque ? Évidemment, j'ai été terrifié, le 7 octobre, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce que c'était un attentat terroriste, parce qu'il y a encore aujourd'hui plus de 200 otages qui sont retenus là-bas, dont des Français. Ça me surprend d'ailleurs de voir le traitement qu'on fait des otages français là-bas, un peu passé sous silence, alors qu'à l'époque, je me rappelle, quand j'étais plus petit d'Ingrid Bettencourt, par exemple, on rappelait qu'Ingrid Bettencourt était retenue là-bas, qu'elle était française. Aujourd'hui, on passe ces gens-là sous silence, et évidemment, je pleure aussi pour les enfants palestiniens innocents qui meurent très vite le 7 octobre. J'ai compris que ce conflit allait s'importer en France, comme il a toujours été. Vous savez, quand j'avais 8 ans à l'école, j'ai entendu mon premier sale juif, et j'ai compris que ça venait de là. J'ai compris que ça venait de ce conflit. C'est comme ça. On ne choisit pas sa religion. Et c'est vrai que ces personnes françaises qui sont là-bas, on ne connaît pas leur visage, ni qui elles sont. Il y a une sorte de mystère là-dessus. Il y avait quand même des artistes qui étaient là, beaucoup juifs, français juifs, et effectivement, peu se sont exprimés. Exactement. Un conflit qui pourrait, Valérie, bouleverser l'élection américaine l'année prochaine. Quotidien nous a expliqué comment ce conflit entre Israël et le Hamas a fait chuter Biden dans les sondages. La guerre Israël-Amas pourrait bouleverser l'élection présidentielle de 2024. Le président Biden est confronté à un retour de bâton de la part des musulmans. Selon les enquêtes d'opinion, Joe Biden perd énormément de points auprès de la communauté musulmane. Il y a de la colère dans la communauté musulmane et arabo-américaine. Ils se sentent trahis par son soutien à Israël dans le bombardement de Gaza. Exemple de cette immense déception des Arabes américains, le témoignage de ce militant démocrate qui a poussé sa communauté à voter pour Biden en 2020. J'ai de la famille en Palestine qui craignent pour leur vie et Biden ne fait rien pour arrêter ça. En fait, il serait assez paradoxal que Biden perde l'élection sur cette question du Proche-Orient car la présidence Trump était bien davantage en faveur d'Israël allant jusqu'à reconnaître Jérusalem comme la capitale du pays. C'est ça qui est fou quand même. C'est-à-dire qu'il reproche à Biden alors que je pense que Trump est vraiment, alors pour le coup, vraiment très, très pro-israélien. On verra comment les élections vont évoluer. Un autre conflit dont on n'entend pas beaucoup parler, Valérie. Savez-vous que les ouvriers qui fabriquent vos vêtements au Bangladesh sont en grève et luttent pour avoir des augmentations ? Une lutte qui se fait dans un silence assourdissant, y compris des marques qui utilisent évidemment... Et qui les emploient ? Non, on a un petit... Et qui les emploient ? Petite bloc. Bien comprendre, au Bangladesh, il y a 4 millions d'ouvriers textiles dont 80% de femmes et le salaire moyen là-bas, c'est 77 euros par mois. Ces ouvriers et ouvrières réclament le triplement de cette somme. En retour, pour le moment, comptent-ils reçus ? Et bah rien, sauf une terrible vague de répression. Mercredi dernier, une femme a été tuée par balle près de la capitale d'Aka, touchée à la tête par un tir de la police. Avant elle, 2 autres manifestants ouvriers avaient déjà été tués. C'est... Bien comprend. Un petit souci de son. Il n'est pas réveillé, notre réalisateur, ce matin. Et donc, il y en a... Donc, pour aujourd'hui, je vais finir le son, parce que je le connais. Donc, il y a eu 3 personnes de tuées. Et pour l'instant, ils continuent à être en grève. Et ce qui est assez étonnant, c'est que les marques qui les emploient, eux, ne veulent pas de ces augmentations non plus. Donc, c'est important. De mettre en lumière ce conflit. Un amour, Valéry, indescriptible. Un amour fort. Un amour éternel entre Jacques Dutronc et François Zardy. Jacques Dutronc qui sort un livre. Il a parlé de ce lien hors du commun dans cet A8 sur Tf1. C'était hier soir. J'ai toujours eu du mal à lui dire des mots d'amour. Des choses que... J'ai du mal à dire ça. Pourquoi ? Parce que c'est pas mon truc. Je sais pas. Ça doit se deviner. Je sais pas. J'y arrive pas. Mais je peux lui dire ça. Est-ce qu'elle va un peu mieux aujourd'hui ? Elle ne peut pas aller mieux, non. Elle a beaucoup, beaucoup de courage. Évidemment, je souhaite qu'elle aille mieux. Mais comment faire ? Vous l'avez vu ? Oui, j'ai vu. Il était émouvant. J'ai vu. Vous l'avez regardé ? Non, vous n'avez pas vu hier soir. C'était à 7 à 8. Oui, il publie une biographie aux éditions du Cherche-Middy. Je t'ai trouvé un peu fatigué. Il a 80 ans bientôt. Ah, il a 80 ans ? Oui, absolument. Samedi soir, c'était quoi Valérie ? C'était la Starac. Oui, le retour de la Starac. Et ça ne marche pas. Non, ce n'est pas vrai. Bah, si, ça ne marche pas. Ça ne fait pas les scores d'avant, mais ça va. Ça ne marche pas. Après une semaine d'entraînement acharné, la nouvelle promotion a fait pour la première fois. Vous n'allez pas nous passer un son de la Starac, quand même ? C'est bien sûr. De toute façon, vous ne voulez pas de Starmania ? Vous m'avez écrit. De quoi ? Dans le quotidien, vous avez trouvé qu'il chantait mal. Un peu. Il y a d'autres trucs. Vous auriez pu nous passer Jacques Dutronc. Bah, donc, ce n'est pas dans l'actu. Mais ça ne marche pas. J'aime pas, et vous me passez quand même le son. C'est quand même dingue. C'est un sapin. Vous connaissez l'hymne ? Non. Vous ne connaissez pas l'hymne ? J'irai au bout de mes rêves. Ah, si, si, oui. Mais écoutez, ça chante bien. Bon, voilà. Eh bien, c'était la Starac. Merci, Gilles, pour ce zapping. Allez, on se retrouve dans un instant pour parler de la tuerie de Chevaline et de ce documentaire assez incroyable au niveau de la réalisation, très novateur et à suspense aussi, puisqu'on ne sait toujours pas qui a commis cet atroce crime. à tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman, Sud Radio Média, les invités du jour. Les invités du jour, Imen Gouali, vous êtes réalisatrice et Camille Bouvier-Laper, vous êtes également réalisateur. Vous venez du clip et de la pub. Vous allez nous raconter comment vous avez travaillé ensemble. On parle de ces séries documentaires sur Canal+, à partir de mercredi soir, sans issue, la tuerie de Chevaline. Cette tuerie, je rappelle, dont on a énormément parlé. C'était en 2012, on se souvient encore, et ces images sont très fortes, de ce lieu au milieu de nulle part, dans la montagne, dans une forêt près du lac d'Annecy, à côté du village de Chevaline, où cette famille britannique d'origine irakienne a été retrouvée morte. Je rappelle qu'il y a un livre qui est paru chez Plon, Révélation sur un crime parfait. C'est un crime parfait pour vous ? On va dire que le crime parfait n'existe pas. Pour l'instant, la chance est du côté de l'assassin, et qu'un jour, elle finira, j'espère, par tourner du côté des enquêteurs. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il ferait qu'elle tourne vers les enquêteurs ? Parce que jusqu'ici, ce n'est pas le cas. Il suffit d'un témoignage, il suffit... Il leur est témoigné depuis le temps. Vous savez, parfois, certaines personnes, au soir de leur vie, l'âge aidant, ou l'arme aussi, qui est une arme très particulière. Oui, c'est ça, c'est le livreur. Voilà, si on retrouve une piste, c'est une arme de la Seconde Guerre mondiale, de collectionneurs, donc peut-être qu'un jour, on va retrouver une balle qui peut correspondre... Oui, je pensais aussi au fait qu'on a fait des parallèles avec d'autres affaires. Et donc, en fait, des infos pourraient arriver par un cas tiers, qui permettrait de compléter les pièces du puzzle. Mais la scène de crime de Chevaline, l'affaire en soi, est quand même extrêmement complète. Il y a eu des... combien ? 88 tomes de procédure ? Enfin bref, c'est tentaculaire. Et maintenant, les pistes et les espoirs viendraient sur un événement tiers qui arriverait d'une autre affaire. Et d'ailleurs, dans la série, on explore ça sur la fin de la série, où on explore une affaire connexe, qui coche toutes les cases pour être reliée à l'affaire de Chevaline. Est-ce qu'elle l'est vraiment ? On ne le sait pas. Mais ça permet, en tout cas, de compléter le puzzle. Et ça a été confié, aujourd'hui, à cette nouvelle brigade, Cold Case, qui aura peut-être le temps, ou en tout cas d'autres moyens, pour enquêter. Peut-être sur la réalisation qui est extrêmement particulière de ce document. Ce n'est pas classique. Alors, qui a eu l'idée ? C'est vous, Imen, de faire travailler un réalisateur qui n'est pas un réalisateur de documentaire ? En fait, moi, je me suis rendu compte en enquêtant que sur cette affaire, c'est la première fois en France qu'on utilise cette caméra en trois dimensions, qui s'appelle le Pharo, qui permet de scanner l'ensemble de la scène de crime et qui la restitue en un million de milliards de nuages de points. Et j'ai trouvé qu'au-delà de l'effet visuel qui, moi, je trouve, est très beau et permet de prendre de la pudeur, enfin, du recul, ça raconte aussi ce qu'est cette affaire. C'est-à-dire des millions de pistes. On rajoute les choses et on essaye que l'image se redéfinisse. Et pour l'instant, on ne les a toujours pas reliés ensemble. Et après, c'est vrai que c'est quelque chose de très technique et c'est là où Camille est intervenue. C'est-à-dire qu'en fait, je connaissais bien Joanne, qui connaissait mon travail depuis longtemps, qui est le producteur avec Sébastien Dordi chez Upside. Et en fait, ils m'ont appelé. Au début, j'étais là en train de me dire mais qu'est-ce que je vais pouvoir apporter ? Et puis plus on a commencé à travailler ensemble, plus je me suis pris au jeu, plus ça a été un vrai binôme où on se complétait vraiment. Et en fait, cette idée de pharaud, de nuage de poings, nous a permis d'approcher au plus près des corps et de cette scène de crime qui est quand même assez sordide. Plus on s'approche, paradoxalement, plus les points s'espacent et plus on recule, plus la scène prend du relief. C'est assez incroyable comme image. Donc ça nous permettait de rester pudiques et en même temps d'être précis et d'explorer tous les scénarios. C'est-à-dire qu'aussi, on a essayé d'amener le tueur sur la scène de crime et d'essayer d'explorer des scénarios en fonction de ce que nous disaient les interviewés et de proposer les scénarios tels que ça a pu se passer. Est-ce que c'est le cycliste qui a été tué en premier ? Est-ce que c'est la famille ? Donc grâce à ça, on a pu refaire un peu l'enquête, je dirais presque. Et puis alors ce qui est assez incroyable, en fait, dans cette histoire qui est franco-britannique, d'ailleurs les politiques vont s'en mêler, on le voit un moment dans votre documentaire, globalement, on ne travaille pas du tout comme les Anglais ? Non, on va dire qu'on parlait de pudeur à l'instant, les journalistes anglais, ce n'est pas leur fort, on sait peu de le dire. C'est la course au scoop, il y a énormément de journaux, il y a les tabloïds, et même les journaux sérieux se sont pris et c'est la course en permanence. Non, mais je parlais des enquêtes des policiers. C'est-à-dire que nous, ils ne travaillaient pas du tout, les Anglais comme les Français, et globalement, ils pensent que c'est quand même à cause des Français qu'on n'a pas avancé dans cette enquête. Oui, parce que les Anglais, en fait, c'est le système anglo-saxon, j'allais dire, avant d'aller mettre quelqu'un en garde à vue, avant d'aller chercher quelqu'un, il faut avoir amassé un certain nombre de preuves, il faut être sûr. Or, nous, en France, on a plutôt tendance à placer en garde à vue, perquisitionner, regarder ce qu'on a, interroger et récupérer des billes. Et du coup, ça a créé vraiment des tensions, et par ailleurs, ils ne partageaient pas le même point de vue, les mêmes idées, etc. Donc, voilà, personne n'a envie de... En fait, les Français demandaient aux Anglais de faire des actes d'enquête, les Anglais n'avaient pas envie qu'on leur dicte leur travail, et récifiquement... Ce qui a peut-être fait capoter l'enquête, d'une certaine manière. En tout cas, ça ne l'a pas fait avancer. Ça ne l'a pas fait avancer. Assez vite, oui. C'est vrai que le procureur avait des idées assez précises, comme en fait, il y avait a priori une certaine forme de... Comment dire ? De preuves concordantes au début vers le frère de la victime. Le procureur s'est tout de suite dit, non mais il faut aller chercher en Angleterre. Et plus l'enquête avançait, plus ça s'est démonté, plus il a fallu aller chercher des pistes locales, aller s'intéresser à l'identité aussi du cycliste. Le frère de ce ressortissant irakien est inquiété pour trois choses. Pour de l'espionnage, pour un héritage, parce que c'est une famille très riche, et puis pour des histoires de jalousie entre frères. Est-ce qu'au final, je me suis posé la question, parce que vous ne le dites pas dans votre documentaire, est-ce qu'il a hérité ? Est-ce qu'il a touché l'argent du frère ? Alors effectivement, il a hérité... C'est-à-dire que si c'est lui le coupable, il a réussi son coup ? Non, puisqu'il n'a que la moitié. Oui, en fait il y a peu de temps, puisqu'il était aussi poursuivi en Angleterre, pour justement les faux en écriture, etc., pour avoir essayé de se polier son frère. Mais c'est vrai que la maison de Cleguet, la fameuse maison qu'on voit tout le long, et qui est vraiment cristallisée la haine entre ses deux frères, en plus de l'argent et d'autres biens dont disposait la famille, a été revendue quasiment 2 millions d'euros. Il y a des gens qui habitent dedans ? Oui, il y a des gens qui habitent dedans, il y a une voiture très luxueuse qui est tout le temps devant, et c'est vrai que ça a été partagé entre le frère et les deux petites filles. Et après il y a d'autres choses qui commencent à être partagées, puisqu'en Angleterre il a bénéficié ce qu'on appelle nous un non-lieu, c'est-à-dire qu'il a été mis hors de cause, y compris pour ses histoires de spoliation. Donc tous les biens qui sont également en Irak, qu'on voit... C'est partagé, il y a hérité avec les petites filles. Tout a été hérité. La maison en Irak c'est encore un autre sujet. C'est un autre sujet en Irak. C'est-à-dire que la maison est squattée, en tout cas il y a des gens qui vivent dedans, et faire falloir un droit de propriété en Irak aujourd'hui, en étant en Angleterre, avec des habitants dedans, dans une zone, en plus dans un quartier riche, où les gens ont sans doute des appuis qui sont installés. Je pense que ce n'est pas facile de récupérer la maison en Irak. Combien de temps pour réaliser ce documentaire ? Moi j'ai commencé à travailler dessus en janvier 2022, mais il faut savoir que Brendan Kemet, est-ce que le co-auteur travaillait dessus déjà en amont, au niveau de l'enquête, etc. Moi je suis arrivé en juillet, donc ça fait un an et demi quasi. Un an et demi, oui. C'est presque deux ans pour moi, et encore plus pour Brendan. Et la forme est très importante dans le documentaire, c'est pour ça que je dirais qu'on parle, parce qu'il faut que les gens le découvrent, on a beaucoup de questions. Est-ce que la piste du frère est toujours d'actualité ? Est-ce que le FBI ou le MEC a travaillé avec eux ? Il y a beaucoup évidemment d'interrogations, en disant mais comment on n'a pas trouvé la solution ? On n'a pas trouvé la solution parce que c'est un endroit à reculer, parce que pas de témoins, parce que pour l'instant pas de mobile. Sauf si c'est le frère parfait. Et quel est le mobile ? Juste pour le plaisir de tuer ? Pour l'instant, ça n'a pas été... C'est peut-être le crime parfait. On en parle tous les soirs des consorts, et qu'on sort d'une projection, on nous assaille, on nous demande... C'est quoi votre intime conviction ? Moi, je n'ai pas d'intime conviction, ce n'est pas mon boulot, et ce serait vraiment prétentieux d'en avoir, en sachant que des enquêteurs qui travaillent dessus depuis peu 11 ans n'en ont pas réellement... Non, mais vous avez forcément un sentiment... Un sentiment, moi je dirais... Alors, sachez pour le coup que le frère est a priori... Alors, secret de l'instruction oblige, mais a priori le seul qui est véritablement écarté des suspects. Mais moi, je pense que c'est quelque chose de local, je n'ai pas beaucoup de mérites à le dire, mais voilà, et probablement un déséquilibré qui est là, qui est collectionneur d'armes, qui, pour une raison ou une autre, probablement un peu raciste, ou quelque chose de... C'est quelque chose d'un peu gratuit. Vous ne le dites pas dans le doc, mais pourquoi la voiture est là ? Pourquoi ils sont là, les quatre ? Ils sont là parce qu'en fait, ils voulaient aller se promener, ils devaient... La fille aînée, son père lui avait laissé le choix entre aller faire du shopping ou aller se promener en forêt, et il a préféré se promener en forêt. Et il s'avère qu'ils ont décidé ça à la dernière minute, le matin même. Donc, ce n'était pas prévu qu'ils aillent à cet endroit-là. Après, le fait qu'il soit dans cette région-là, on sait que le père devait aller en Suisse où il y a un compte caché avec beaucoup d'argent, etc. Donc, c'est sûr que la machine à fantasme peut... Oui, parce que le père se sentait menacé, on le voit dans le premier épisode. Il part avec beaucoup de documents avec lui. Donc, il y a quand même tout un mystère. Ce n'est pas la famille parfaite, sans mobile possible. Après, sans révéler, il y aura la coïncidence américaine qui est géniale. Extraordinaire. Mais, encore une fois, le procureur Jacques Dallès, lui, persuadé que ça peut être un crime gratuit. C'est-à-dire, quelqu'un qui passe par là et qui décide, effectivement. Donc, ça rejoint la thèse selon laquelle un type se balade et dit, je vais buter cinq personnes. Et il y a le cycliste qui passe par là. Oui, mais dans ce cas-là, c'est aussi dit dans le... Dans ce cas-là, les balles sont d'une précision incroyable. C'est-à-dire que... Ce n'est pas qu'un fou furieux. C'est quand même un tireur extrêmement doué. Chaque balle atteint sa cible. Il n'y en a aucune dans la voiture. C'est ça. Il n'y a aucune balle perdue. Donc, il y a quand même l'idée de... On vise, quoi. On vise et on atteint sa cible. Le coup de folie atteint ses limites quand on voit la scène de crime. C'est-à-dire que le mec qui arrive et qui décide de faire un massacre, il a quand même énormément de sang-froid pour faire ça. Donc, on a un interlocuteur qui tue sur deux. Comme des enfants, enfin, c'est... Le procureur nous dit qu'on est quand même sur une scène un peu hollywoodienne. C'est-à-dire qu'il faut avoir son arme chargée, tirer les huit balles, dégoupiller, le recharger, comme dans un MC1, refaire la même chose, dégoupiller, recharger, et tout ça en tuant des gens quand même. Et en touchant chaque cible, il n'y a aucune balle perdue. Si, si, il y en a trois quand même. Il y en a trois. Oui, mais bon, trois sur 21, c'est quand même... Trois sur 21. Ça se regarde comme un polar parce qu'il y a une mise en scène très efficace où on est à chaque fois, sur chaque épisode, sur un suspect. Il y a une progression dans la narration et franchement, on est accroché par le récit et par, encore une fois, la mise en scène très importante avec les cartons qui s'empilent au sol. Et qui s'allument et qui s'éteint sur la mesure de l'enquête des pistes. On a voulu, en fait... En fait, on se demandait comment montrer le côté tentaculaire dans l'enquête. Bien sûr. Et on a pensé d'abord au mur de Crazy Wall, des détectives avec les petits fils rouges entre les éléments et tout. Et puis, on s'est dit, ouais, mais bon, c'est déjà fait, c'est déjà vu. Donc, autant montrer aussi la position géographique des lieux parce que chaque tas de cartons correspond vraiment géographiquement. Alors, ça ne se voit pas dans le docu, mais si on regarde précisément, l'Angleterre est au nord-ouest, l'Irak là-bas, au sud-est. Je ne sais pas si ça ? Bon, je vais y arriver. Et donc, notre enquêtriste, qui est un personnage de fiction, mais qui nous rapporte des propos réels, voyage entre tous ces volets de l'enquête et nous permet de bien comprendre les liens, parce qu'on a dessiné les liens au sol avec des petites lignes blanches, et comprendre que l'Espagne est liée avec l'Angleterre parce qu'il avait une propriété là-bas, l'Irak aussi. Mais alors, il fallait tirer des traits plus grands. Enfin, on a joué comme ça avec un feutre sur des papiers pendant quelques jours avant de mettre le plan en place. Et puis moi, j'ai trouvé que c'était le contre-champ de ce qui existait en télévision. Sur les magazines, en fait, on va suivre un coupable parce qu'on a le coupable. On va aller voir les avocats, on va aller voir ceux qui ont eu l'histoire et comprendre son parcours et pourquoi, à un moment, son parcours va dévier. Et vous, c'est le contre-champ. C'est ça qui est intéressant. C'est le contre-champ de l'affaire, c'est-à-dire qu'on ne voit pas le coupable parce qu'on ne l'a pas, mais on voit cette recherche du coupable. Et j'ai trouvé ça formidable parce qu'on n'a pas cette habitude d'avoir ce contre-champ dans les magazines comme ça de faits divers. Vous travaillez sur un autre personnage ou pas, Yémen ? Une autre affaire, vous devez dire ? Oui, mais... Vous ne pouvez pas le dire ? Non, je ne peux pas le dire. Et ce sera le même système ? Non, ce sera plutôt du banditisme, je pense. Et vous avez une passion pour le crime ? Ça fait plus de 20 ans que je travaille dans le domaine judiciaire. sur le judiciaire. Passion pour le crime d'eau, mais plutôt une certaine appétence pour le côté enquête et l'aspect surtout psychologique aussi, psychiatrique, ce qui se passe dans la tête des gens. Des tueurs. Mais c'est vrai que c'est une affaire hors normes, c'est une affaire... C'est assez rare qu'on soit au bout de 10 ans sans piste réellement intéressante. Donc c'est vrai que ça laisse... Et puis le nom de Chevaline, je trouve que ça ajoute à l'horreur. Surtout quand on sait qu'en réalité ça se passe à quelques dizaines de mètres près dans un village qui s'appelle Doucard. Oui. Comme c'est Limitrof. Non. Non, ça a été choisi. Du coup, c'est resté chevalide. C'est à découvrir sur Canal+, Docs, et puis sur la plateforme évidemment MyCanal, mercredi 21h, sans issue, la tuerie de Chevaline. Les trois premiers épisodes, donc ce sera mercredi prochain et puis les trois autres, le mercredi d'après. Nous, on a eu la chance de les avoir avant. Donc c'est vrai que, voilà, on les a enquillés, ça dure 30 minutes à chaque fois et c'est, encore une fois, c'est un polar et pour l'instant, sans solution. Merci à vous, Ymen Douali et Camille Bouvier-Lapierre d'avoir été avec nous ce matin. Dans un instant, tout autre sujet. Sylvie-Pierre Brossolette sera avec nous pour parler de l'invisibilité des femmes sur Instagram, TikTok et YouTube. Vaste sujet. Je peux rester ? Vous pouvez rester. A tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Ganzmann, Sud Radio, Le supplément Média. Le supplément Média avec Sylvie-Pierre Brossolette. Bonjour, Sylvie-Pierre Brossolette. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Vous êtes la présidente du Haut Conseil à l'égalité. Vous publiez un certain nombre de rapports sur l'égalité femmes-hommes dans les médias. En particulier, ce qui nous intéresse, c'est dans les médias. Et plus récemment, vous avez publié un rapport sur les réseaux sociaux qui concernent le sexisme, l'invisibilité des femmes sur YouTube, Instagram et TikTok, ainsi que la banalisation des stéréotypes. Les chiffres sont assez incroyables. Votre rapport en conclut que c'est un monde d'hommes fait par des hommes. Vous avez été étonnée par le résultat de votre enquête ? J'avais vraiment déjà une intuition que ce serait comme ça parce que j'avais fait, quand j'étais au CSA et puis après à la Fondation des femmes, déjà des rapports sur les séquences les plus vues du YouTube et c'était déjà très très stéréotypé, sexiste. Et là, j'ai voulu faire une beaucoup plus grande étude, plus exhaustive pour comprendre les deux autres plateformes les plus vues, en particulier par les jeunes, c'est-à-dire Instagram et TikTok. Et on a découvert vraiment un monde complètement masculinisé où les femmes sont stéréotypées quand elles sont visibles parce que sur YouTube, par exemple, elles sont quasiment invisibles. c'est fabriquées par des hommes, les images, c'est que des hommes et c'est vraiment des sujets dits masculins avec un masculinisme ambiant assez prononcé. Quant à Instagram, les femmes, elles sont là, elles ne sont pas invisibilisées comme dans YouTube, mais elles sont invisibilisées dans leur aspect professionnel, créatrice. elles n'existent que comme maternantes ou femmes séductrices ou femmes au foyer. Et quant à TikTok, elles sont tout le temps la victime de blagues et d'humour de très mauvais goût qui donnent une image très dégradante des femmes. Donc, en ayant fait le paysage entier de ce qui est le plus vu par la jeunesse et les moins jeunes également, on se dit que vraiment les mentalités vont avoir du mal à ne pas être sexistes et stéréotypées vu le succès et l'importance qu'a maintenant le monde numérique dans nos vies. On a quand même l'impression qu'il y a beaucoup d'influenceuses. Lorsqu'on parle des influenceuses, c'est souvent des femmes qu'on voit sur Instagram. On a quand même cette impression de ce phénomène des influenceuses est plus important qu'avec les garçons. Il y a beaucoup d'influenceurs également. Non, non, détrompez-vous, il y a beaucoup d'influenceurs qui sont assez stéréotypés dans le genre masculin et effectivement, les influenceuses ont un rôle important et ne véhiculent pas des images de succès professionnel dans les métiers d'ingénieur, par exemple. C'est vraiment dommage parce que le poids est de plus en plus important. C'est déjà assez difficile comme ça de persuader les femmes de prendre des filières scientifiques, de les faire accueillir correctement parce que c'est ce que raconte notre rapport. Il y a l'autre moitié du rapport qui est le rôle des femmes dans le secteur numérique professionnellement. Et c'est un lien, il y a un cercle vicieux. Plus le pays est stéréotypé, moins l'accueil et l'orientation des femmes dans des secteurs d'avenir, d'informatique, de numérique, scientifique, se fait bien. Et donc, elles sont perdantes sur tous les tableaux et il y a un cercle vicieux qui se met en place. C'est pour ça qu'on a appelé ce rapport la femme invisible dans le numérique, le cercle vicieux du sexisme, c'est que tout se nourrit et aboutit au fait d'évincer les femmes de ce secteur. Vous dites les hommes occupent les plateformes, créent les algorithmes, perpétuent les biais dans les formations et font preuve de sexisme. Donc, la question, c'est comment faire pour y remédier ? Vous avez proposé une sorte d'auto-évaluation, mais est-ce que ça va suffire ? C'est un début. Vous savez que normalement, l'Internet n'aime pas être régulé. Il y a des exceptions pour le terrorisme et la pédopordographie et les propos de haine en ligne, mais c'est très lent. L'acceptation par ce secteur d'une régulation, nous proposons, comme ça a été le cas pour l'audiovisuel, qu'on commence par une auto-évaluation du degré de sexisme et de stéréotype des contenus, c'est déjà beaucoup et ils l'ont accepté. Nous avons reçu M. Lansoli de Méta et M. Sébastien Missoff de Google qui acceptent pour Instagram et YouTube le principe d'une auto-évaluation annuelle sous la supervision de l'Arcom qui est d'accord aussi. ce serait déjà un énorme pas parce qu'il prendrait conscience de ce qu'il diffuse et que peut-être que ça persuadera les plateformes et peut-être le gouvernement de passer des lois encore un peu plus contraignantes pour demander qu'il y ait un progrès et que tous les contenus les plus stéréotypés et les plus sexistes ne soient pas grâce aux algorithmes qui poussent ces contenus-là mis en avant mais qu'au contraire les algorithmes dont les grandes plateformes ont la responsabilité poussent dans le bon sens. Oui, mais on pourrait vous reprocher que c'est une forme de censure. Non, mais pourquoi une censure ? On ne parle pas de censure à la télévision quand on incite la télévision... Parce que la télévision produit, là, ce sont les gens qui mettent les contenus eux-mêmes. C'est monsieur et madame tout le monde qui mettent contenu sur Instagram. Ce n'est pas les propriétaires d'Instagram qui fabriquent le contenu. Oui, mais la télévision... C'est le jeune qui fabrique son contenu. Oui, mais il y a un moment où les algorithmes poussent pour des raisons commerciales. Certains contenus plutôt que d'autres, ils pourraient au minimum être neutres et ne pas enfouir les contenus qui ne sont pas les plus racoleurs au fin fond de l'audience. Et là, ça ramène moins de pub. Après, on voit aussi que ces Instagrammeuses où quand il y a des programmes, quand il y a des propositions hypersexuées, je vais dire, des femmes, elles ont énormément d'abonnés. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi une... Et de l'argent qui rentre. Et de l'argent qui rentre. Donc, c'est tout un système économique qui est en jeu. Bien sûr, mais il faut s'interroger. De même que quand à la télévision, on disait de ne pas mettre certains programmes racoleurs, non, mais c'est ce qui rapporte de la pub, c'est ce qui fait de l'audience. Écoutez, quand on essaye de faire un peu de qualité, un peu de raison, un peu de démocratie, de citoyenneté, ça commence toujours par dire, mais c'est impossible, c'est de la censure, on atteint la création, vous allez nous priver de ressources. Et après, tout le monde est gagnant parce que vous savez la réputation de ces plateformes, si elles finissent à cause de ces publications d'auto-évaluation par passer pour sexistes, ça ne fera pas du bien à leur audience. Donc, il y a un moment où même par intérêt, pas forcément par vertu, mais même par intérêt, elles auront intérêt à faire un peu attention. Oui, alors les chiffres, je redonne quelques chiffres sur YouTube. 8 des 100 vidéos analysées sont issues de chaînes gérées ou co-gérées par des femmes. 8 sur 100. 52% des vidéos sont mixtes et près d'une vidéo sur deux présentent des personnages exclusivement masculins. Sur TikTok, on voit que les femmes qui produisent du contenu sont minoritaires et que dans 42,5% des contenus, donc quasiment 1 sur 2, ce sont des représentations sexistes ou dégradantes pour les femmes. C'est quand même des chiffres assez incroyables. Ce sont des chiffres lourds et donc la première priorité, c'est de faire prendre conscience et à l'opinion et aux plateformes elles-mêmes de ce qui se passe. Parce que c'est pour ça que c'est important de chiffrer pour que les femmes comptent. Il faut les compter. Donc, on commence par les compter, voir comment elles sont traitées par les plateformes et la prise de conscience généralement précède une certaine régulation qui est de l'intérêt de tous. et c'est notre job au HCE de faire prendre conscience des problèmes et d'inciter les pouvoirs publics à prendre des mesures et à avoir des politiques publiques qui incitent à plus d'égalité entre les femmes et les hommes. Et ça commence quand même par la formation des mentalités. Et les mentalités, il n'y a pas 36 manières pour les influencer. Il y a l'école, la famille et les médias. Une précision, les 100 vidéos dont vous parlez, c'est 100 vidéos françaises ou 100 vidéos du monde entier ? Non, c'est les plus vus en France. Les plus vus sur YouTube. Sur YouTube, les plus vus en France. Et vous avez auditionné aussi un certain nombre d'experts. Est-ce qu'ils en ont conscience ? Comment ils ont reçu votre invitation à être auditionnés sur ce sujet ? Non, les auditions ont plus eu lieu au sujet de la filière professionnelle. D'accord. C'est là que nous avons fait une centaine d'auditions parce qu'il fallait à la fois auditionner effectivement les experts du secteur, le milieu de l'éducation nationale, les chercheurs, les industriels. Pourquoi il n'y arrivait pas ? Il n'y avait pas de femmes qui choisissaient toute cette orientation et cette branche. Sur l'aspect médias, on a évidemment vu les plateformes concernées, on a vu l'ARCOM. Il s'agissait de réagir au constat de notre étude. On a fait l'étude avec neuf élèves de master de Sciences Po. On a fait un partenariat avec Sciences Po pour pouvoir faire une étude approfondie. On a pris des mois à faire parce qu'on a screené tous les contenus au regard de 30 indicateurs pour avoir vraiment une vision la plus fine possible des contenus. Et c'est à partir de là que maintenant que les plateformes ont accepté d'entrer dans le jeu, on va pouvoir négocier, reconsulter sur quelle est la meilleure formule pour une auto-évaluation chaque année. Mais j'aimerais quand même que ce soit gravé dans le marbre de la loi. De même que la loi Belkacem avait gravé dans la loi que l'audiovisuel devait s'auto-évaluer chaque année, ce serait bien que ce soit également obligatoire et pas simplement dépendant de la bonne volonté des dirigeants actuels que je salue et dont je remercie la bonne volonté. Mais enfin, ils ne sont pas éternels et ça peut changer. Donc, je préférerais que ce soit écrit quelque part dans la réglementation. que ce soit inscrit. On voit qu'il y a eu des progrès qui ont été faits effectivement dans les médias, dans l'audiovisuel. Donc, aujourd'hui, intéressons-nous aux réseaux sociaux et je vous conseille d'aller voir les résultats de cette enquête qui est vraiment très significative et intéressante. Merci Sylvie-Pierre Brossolette, présidente du Haut Conseil à l'égalité d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Merci à vous. Tout de suite, les débats sur Sud Radio.